coucou à tous et à tous j'espère que vous allez bien je suis en train de préparer ma table pour la guidance sentimentale qui va suivre donc aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un sujet que j'aime beaucoup ce sont les relations toxiques et surtout vous donnez des clés et des outils qui vont vous permettre de vous en libérer on sait que certaines relations sentimentales sont pas faciles on peut être confronté à des pervers narcissique des manipulateurs manipulatrices relations triangulaires également codépendance affective peur de l'abandon on va regarder un petit peu ce qui ressort à travers cette guidance en deux tas les amis et puis je vous donnerai plein d'outils de clés et de conseils pour vous en sortir vous libérer de tout ça et vous permettre enfin d'aller de l'avant pour faire la bonne rencontre donc je vous dis à tout de suite pour la guidance nous revoici les amis dans le cadre de cette nouvelle guidance sentimentale comment se libérer de cette relation toxique j'espère que vous êtes prêts et prêtes à entendre les messages que les guides spirituels ont à vous transmettre aujourd'hui donc là vous avez le choix entre deux cartes conseils accès sentimentale et ensuite je vais compléter avec divers tarots et oracles qui vont vous permettre en fait d'obtenir des clés et des outils qui vous aideront à vous sortir de cette situation donc on va travailler avec l'oracle des chakras l'oracle des cristaux l'oracle des anges de l'amour oracle aussi des anges guérir par les anges pardon de dorine vertu donc on va avoir énormément de conseils n'hésitez pas à rester avec moi jusqu'au bout de cette vidéo donc les personnes qui vont opter pour le tas numéro 1 vous allez choisir cette carte magnifique pour moi elle représente la sérénité et surtout c'est une jeune femme qui regarde au loin donc qui met le focus sur l'avenir carte numéro 2 là j'ai l'impression qu'on a pas mal de tendresse d'accord c'est la tendresse c'est la protection c'est le sentiment de sécurité et l'affection donc bienvenue aux nouvelles personnes qui tombent sur la chaîne pour la première fois j'espère que vous allez bien n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche si vous avez aimé cette vidéo ça vous permettra d'être notifié quand je mettrai une prochaine vidéo en ligne allez c'est parti donc tas numéro 1 je vais découvrir le message avec vous waouh regarde à l'intérieur examine pourquoi tu te sens dans cet état qu'est ce qui se passe le tas numéro 1 j'ai l'impression ici que vous avez besoin de ralentir d'accord de prendre du temps pour regarder un petit peu ce qui se passe au niveau de votre corps cette relation toxique elle a peut-être déclenché au niveau physique certains symptômes quand on se sent mal émotionnellement ça impacte nos énergies et ensuite nos énergies elles vont impacter le corps et c'est à partir de ce moment là que les symptômes physiques vont apparaître le symptôme physique c'est un signal d'alerte qui nous indique que le corps et même l'esprit en fait ils sont complètement déséquilibrés c'est que à l'intérieur il y a quelque chose qui ne va pas peut-être qu'on vous a bouffé d'accord au niveau émotionnel ici effectivement d'après ce que je ressens en termes d'énergie au delà des cartes peut-être qu'à un moment donné dans votre vie vous avez côtoyé un pervers narcissique ou un manipulateur ou manipulatrice on peut avoir des personnes éventuellement qui ont été dans une sorte de dépendance ou de codépendance affective peut être qu'il ya des personnes qui ont souffert ou qui souffrent actuellement de la peur de l'abandon parce qu'on vous dit vraiment examiner pourquoi vous êtes dans cet état quand on vous dit mais dans quel état tu es là ça va pas du tout c'est qu'il ya vraiment un chamboulement émotionnel qui est présent donc moi ce que je vois à travers cette carte c'est que vous avez besoin de reprendre le contrôle reprendre le contrôle de votre vie reprendre le contrôle au niveau de vos émotions de vos aspirations de ce que vous avez envie de vivre au niveau sentimental et c'est surtout de poser des limites ou de poser un cadre d'accord par rapport à la suite quand on ouvre la porte à tout et n'importe quoi forcément à un moment donné on dit oui aussi au négatif donc là pour moi c'est d'arriver à trouver le juste milieu déjà vis-à-vis de vous même c'est essayer de retrouver cette notion de respect de soi d'accord plus vous allez vous respecter ou plus vous allez vibrer vous allez être attirant attirante de manière positive et attirer en retour ce type de personnes d'accord donc je pense que là le premier conseil c'est vraiment de prendre du temps pour vous d'examiner ce qui s'est passé d'accord pourquoi vous avez vécu ça est ce que vous avez autorisé l'autre aussi à vous marcher dessus parce que parfois parce qu'on a peur de sortir d'une zone de confort on s'autorise à rester dans une relation où on autorise l'autre à nous faire du mal d'accord parce que on a peur peut-être de la suite peut-être qu'on a peur de culpabiliser je sais pas il ya plusieurs peurs qui peuvent émerger aussi par rapport à ça donc essayer de prendre du temps je trouve que c'est une carte qui est assez révélatrice prenez du temps surtout pour vous faire du bien qu'est ce qui vous fait du bien et qu'est ce qui pourrait vous aider justement à retrouver une bonne énergie moi vous le savez j'aime beaucoup travailler avec les pierres des pierres qui vont harmoniser le chakra du coeur comme la rhodonite la rhodochrosite la varicite très belle pierre de couleur verte l'aventurine la tourmaline verte d'ailleurs vous avez des élixirs de cristaux qui marchent très bien pour harmoniser le chakra du coeur comme l'élixir de tourmaline verte c'est le laboratoire bioflorale qui fait ça mais je pense que vous avez d'autres labos qui le proposent aussi si vous êtes réceptif aux élixirs de cristaux aussi n'hésitez pas parce qu'on peut travailler avec des cristaux bruts vous allez les tenir dans vos mains portées en bracelet ou en pendentif mais pour une action plus profonde en interne vous pouvez les prendre aussi sous la forme d'élixir donc élixir de tourmaline verte ou élixir de quartz rose pour harmoniser le chakra du coeur en profondeur allez je vais prendre une carte pardon je vais pas commencer avec l'oracle des anges de l'amour je vais prendre le line of love d'irène rust on va prendre trois cartes pour faire un petit bilan voir ce qui se passe actuellement au niveau sentimental et éventuellement ce qui va se passer pour la suite donc pour le tas numéro on a la solitude qui vient de ressortir peut-être que vous vous êtes senti seul dans une relation parce que la personne elle ne vibrait pas sur la même fréquence que vous peut-être qu'elle avait des paroles ou des actes qui étaient complètement à l'opposé de votre façon de voir les choses ou de vos envies ou simplement de vos vibrations on peut tout à fait se sentir seul avec quelqu'un peut-être par habitude ou parce qu'en fait cette personne ne correspond pas mais on a du mal à lâcher il ya des personnes qui me disent moi ça fait 20 ans que je suis mariée avec cette personne je n'arrive pas à partir j'ai des enfants j'ai des responsabilités j'ai peur pour ma situation financière j'ai peur parce que il est violent verbalement ou physiquement il ya énormément de choses qui ressortent à travers cette carte de la solitude et ça en vous ça peut générer de la frustration aussi de la colère ou des émotions qui sont relativement négatives donc là on a des cartes qui sont assez intéressantes par rapport à ce lien toxique donc on a la solitude on a l'amitié et on a la colère d'accord effectivement on peut nourrir des liens amoureux pour une personne et à partir du moment où on va voir que cette relation ne convient plus eh bien on va se placer en mode amitié ou simplement concubinage où on va habiter avec cette personne mais il n'y aura plus rien d'accord donc moi j'ai l'impression qu'à travers ces trois cartes on vous demande de vous distancer du négatif la solitude c'est pas forcément une carte qui est négative au delà d'être seul c'est une carte justement qui vous invite à déjà vous recentrer sur vous même d'accord se recentrer sur soi prendre du temps pour soi ça concorde parfaitement avec cette notion de d'examination examiner pourquoi on est dans cet état pour bien examiner il faut aussi le faire en étant dans le silence d'accord prendre du temps pour méditer se retrouver seul ou seul si vous êtes un homme c'est vraiment se mettre dans une bulle où vous allez pouvoir obtenir de la clarté sur la situation ça c'est très important il ya un schéma que je conseille souvent dans mes consultations privées et peut-être que j'en ai parlé sur youtube dans la guidance des célibataires je sais plus c'est un super schéma qu'on utilise en développement personnel si vous avez des objectifs que vous avez envie d'atteindre au niveau sentimental par exemple me libérer de cette relation toxique vous allez dessiner sur une feuille de papier trois bulles en triangle d'accord une deux et trois les bulles seront dessinées en fait comme ça dans la première bulle vous allez noter noter l'obstacle que vous rencontrez actuellement dans cette relation dans ce lien en face de cette bulle vous allez vous allez noter toutes les ressources que vous avez à disposition pour vous sortir de là d'accord vos ressources personnelles par exemple je suis quelqu'un de déterminé de motiver j'ai une grande force intérieure j'arrive toujours à me relever vous voyez ou bien des ressources externes ça peut être l'aide d'un ami l'aide d'un thérapeute l'aide de certaines vidéos youtube des coachs en ligne etc et ensuite dans la troisième bulle vous allez noter l'objectif que vous voulez atteindre retrouver l'harmonie dans ma vie amoureuse retrouver l'amour vivre une relation amoureuse stable peu importe lorsque vous voulez vivre et ça remplissez le régulièrement au fil des semaines ou des mois à venir ça va vraiment vous donner une vision d'ensemble ça va vous permettre d'acter et bien certaines mises en place pour pouvoir atteindre cet objectif ok vous libérez de la colère vous libérez de la culpabilité de la tristesse j'ai l'impression que quelqu'un vous a fait du mal ici et peut-être que ça a laissé ce sentiment de colère en vous j'espère que vous voyez la carte j'ai du mal à ajuster ici mais il y a eu peut-être de la haine de la colère où vous êtes rattaché à une relation qui était vraiment négative vraiment toxique pour vous essayez de mettre le doigt sur cette émotion si c'est de la colère ou autre chose je pense qu'on vous demande de regarder à l'intérieur pour voir aujourd'hui par rapport à cette relation toxique qu'est ce qui reste qu'est ce qui persiste comme type d'émotion ok la carte de l'amitié c'est une carte qui vous invite à vous entourer aussi des bonnes personnes d'accord je pense que ça ce sera étant essentiel de vous entourer des bonnes personnes de faire des activités qui vont vous permettre de vous aérer l'esprit aussi par rapport à cette histoire compiez-vous aux personnes de confiance d'accord donc ça dans votre schéma les ressources extérieures vous pouvez marquer les amis d'accord les bonnes amitiés ici mais voilà je pense sincèrement ici le tas numéro 1 que vous avez besoin de vous retrouver après je sais pas si vous êtes confronté à une relation triangulaire ou si par le passé vous avez été dans ce type de situation c'est possible aussi mais c'est pas une relation qui va vous permettre d'évoluer parce qu'on a quand même la solitude et la colère autour la colère ça représente une émotion dans l'oracle d'Irene Rust on n'a pas toutes les émotions négatives représentées donc si c'est pas forcément de la colère qui ressort de cette relation ce soit une relation toxique simple ou une relation toxique en tri en triangulaire ici c'est pas grave il y a d'autres types d'émotions ça peut être de la culpabilité ça peut être de la jalousie ça peut être de la haine essayez de faire le point par rapport à ça et regardez à l'intérieur fait un pas en arrière pour essayer de voir d'avoir une vision d'ensemble qui vous aidera à vous sortir de cette situation pour moi vous devez vous retirer en fait de cette situation donc en termes de conseils on a parlé des élixirs de cristaux on a parlé des cristaux que vous pouvez utiliser en pierre brute vous pouvez aussi porter ces cristaux sur vous maximum je dirais deux cristaux à la fois d'accord maximum de cristaux pendant une méditation vous allez faire des méditations qui vont équilibrer le chakra du coeur il y en a énormément sur youtube vous tapez chakra du coeur méditation ou bien chakra du coeur 432 hertz c'est la fréquence de guérison par excellence et vous pouvez écouter ce type de méditation ou de musique quelques instants pour moi 21 jours c'est quand même essentiel puisque sur 21 jours nos cellules se renouvellent et en fait quand vous allez écouter une méditation de guérison sur 21 jours au terme de ce cycle là et bien vos cellules elles vont en fait intégrer une nouvelle information je suis guérie de ma relation toxique je suis libérée je suis prête ou prêt à aller de l'avant très important ce cycle de 21 jours et quand vous travaillez avec des élixirs c'est pareil toujours 21 jours de prise moi j'aime beaucoup ces élixirs là donc ça c'est un petit laboratoire anglais avec lequel je travaille je sais pas si on voit à l'écran je suis pas encore très habituée au cadrage je sais plus peut-être qu'il faut que je fasse ça voilà donc celui ci c'est vraiment pour la guérison émotionnelle moi je l'aime beaucoup vous prenez ça en gouttes matin et soir vous mettez trois gouttes sur la langue donc moi personnellement je travaille avec ce laboratoire parce que c'est des produits que je vends sur ma boutique mais peu importe la marque vous pouvez trouver ça chez bio floral vous pouvez trouver ça chez les fleurs de bac originales en magasin bio en parapharmacie ou sur internet mais ce sont vraiment des élixirs qui sont très libérateurs donc n'hésitez pas à vous en servir en termes d'outils pour vous libérer de ce qui se passe actuellement dans le cadre de cette relation allez je vais prendre une carte conseil avec l'oracle des anges de l'amour pour le tas numéro 1 comment se libérer de ce lien toxique qu'est ce qu'on a comme information on a l'amour véritable cette carte elle vous indique que vous méritez quelque chose de vrai quelque chose d'authentique ici on n'est pas dans la jalousie on n'est pas dans le mensonge on n'est pas dans l'infidélité moi je pense qu'il y a eu des soucis au niveau de la fidélité dans le tas numéro 1 ou peut-être quelqu'un qui vous a dit de belles paroles mais au final qui est revenu dessus on a eu des promesses qui n'ont pas été tenues là on vous dit voici l'amour de votre vie autorisez-vous à regarder à l'intérieur autorisez-vous à faire un bilan d'accord pour pouvoir accéder à cet amour véritable d'accord la protection la confiance la sécurité essayez de vous ouvrir un peu plus au champ des possibles vous pouvez travailler ce type de problématique en psycho d'accord psychothérapie par exemple vous pouvez le faire en pnl vous pouvez le faire avec de l'hypnose ericksonienne vous pouvez le faire avec des soins énergétiques aussi qui vont vous libérer de certaines énergies négatives en lien avec le passé ou en lien avec cette relation toxique mais pour moi vous méritez l'amour d'accord et le tas numéro 1 vous avez cupidon ici qui est prêt à lancer sa flèche et je pense que cupidon d'une manière assez subtile il vous envoie pas mal de signes qui vous indiquent si oui ou non vous êtes dans la bonne relation et si oui ou non vous êtes apte à faire une nouvelle rencontre d'accord mais ne doutez pas peut-être que vous avez peur peur de retrouver l'amour peur d'aimer ou peur d'être aimé mais dans tous les cas pour moi on a un retour à la confiance ici avec la carte de l'amour véritable essayer de travailler avec la loi l'attraction pour attirer l'âme soeur essayer de travailler avec des affirmations positives ça je le conseille tout le temps pour moi c'est essentiel de travailler avec ce type de technique parce que si on veut attirer l'amour véritable forcément il faut que nous mêmes et bien déjà on s'aime suffisamment il faut qu'on élève nos vibrations il faut qu'on soit dans une énergie lumineuse dans une énergie positive et tout ça c'est possible avec tous les outils que je vous conseille aujourd'hui mais aussi avec cette loi de l'attraction qui nous permet d'élever nos fréquences pour attirer quelque chose en tout cas une relation qui soit vraiment juste pur et sincère pour soi donc ça c'est très important allez je vais prendre encore une carte avec l'oracle des cristaux quel est on va dire quel est le cristal quelle est la pierre qui convient au tas numéro 1 en ce moment le quartz fumé chasser la négativité j'aime bien le quartz fumé vous pouvez trouver ça en boutique de vente de minéraux vous pouvez trouver ça aussi sur internet sur certains sites fiables moi j'aime bien le site karma yoga qui est pas mal donc là on vous dit alors je vais mettre la carte comme ça libérez-vous de la négativité qui se trouve en vous ou bien autour de vous d'accord parfois on peut être de base des personnes lumineuses et puis on va devenir complètement agressif ou agressive parce que on vit avec une personne on côtoie une personne qui est complètement nocive donc forcément tout est vibration dans l'univers si on passe sa vie à côté d'une personne qui est pessimiste, qui est négative qui nous dénigre, qui critique, qui juge à un moment donné on va absorber cette négativité et puis on va la vibrer alors que ce n'est pas notre essence même donc là on vous demande de vous purifier de ça donc travaillez sur cette purification avec le quartz fumé vous pouvez vous purifier aussi avec de la sauge officinale d'accord vous nettoyez votre corps de cette façon là vous allumez la sauge, c'est un fagot de sauge séché vous pouvez trouver un boutique ésotérique, chez Cultura ou sur internet et vous allez partir du sommet du crâne sans vous toucher bien évidemment et vous allez faire un tour en fait comme ça au niveau de votre corps de la tête aux pieds, faites-le en extérieur si vous le faites chez vous pensez bien à ouvrir les fenêtres pour que la négativité se dégage vers l'extérieur mais c'est aussi un bon moyen de chasser le négatif après vous pouvez vous imaginer dans une bulle de lumière positive vous pouvez consulter un magnétiseur qui va purifier votre aura remettre vos chakras en circulation, c'est tout à fait possible et puis après par le biais de l'eau, quand vous prenez une douche ça je le conseille souvent aussi dans mes consultations et sur Youtube vous allez souvent m'entendre dire ça mais laissez l'eau ruisseler le long de votre corps jusqu'aux pieds et vous demandez à l'énergie de l'eau de vous purifier de tout le négatif qui est présent dans votre vie, notamment sentimentale toutes ces petites techniques, tous ces petits outils ils vous aideront à attirer cet amour véritable parce que ça c'est ce qui va venir pour la suite on sort d'une énergie négative pour attirer l'authenticité au niveau du couple et un couple qui sera serein on a deux personnes qui ont les yeux fermés ici donc quelque chose vraiment de très stable avec beaucoup de confiance on va terminer la guidance avec une carte conseil chakra donc quel est le chakra à travailler pour le tas numéro 1 quel est le chakra à travailler ? ça saute on a le chakra numéro 6 c'est l'intuition d'accord ? c'est le chakra du troisième oeil encore une fois, regarder à l'intérieur c'est écouter son intuition d'accord ? c'est travailler avec sa spiritualité donc cette carte, elle nous confirme bien avec le troisième oeil qu'il faut s'écouter soi-même j'accepte toutes les situations qui me font grandir d'accord ? utilisez cette relation toxique ou cette énergie négative comme un tremplin qui va vous permettre en fait de vous comprendre de chasser le négatif et surtout de vous diriger vers la bonne personne rien n'arrive par hasard même si c'est très difficile il y a énormément d'apprentissages qui ressortent d'une relation négative d'une relation toxique ne vous laissez pas bouffer par cette relation ne vous laissez pas faire aussi vous avez toutes les clés et tous les outils en main pour vous en sortir donc aujourd'hui on a parlé des cristaux des élixirs de cristaux des méditations on a parlé de certains soins énergétiques aussi on a parlé du quartz fumé on a parlé de la soge pour se nettoyer des énergies de l'eau aussi regardez les travaux du docteur Mazaru Emoto comme ça vous comprendrez pourquoi l'eau a un pouvoir purificateur comment ça marche comment ça fonctionne c'est très intéressant donc ça fait pas mal d'outils et de clés pour moi vous allez vous libérer de cette situation et au final peut-être pas forcément tout de suite mais d'ici l'année prochaine vous serez en mesure d'attirer vraiment un bel amour un amour qui sera pur et surtout en cohésion en correspondance avec ce que vous êtes d'accord avec votre belle lumière intérieure voilà le tas numéro 1 j'espère que cette guidance vous a parlé n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou un j'aime si ça vous a plu je vous souhaite de passer une belle journée et je vous dis à très vite sur la chaîne bye bye coucou les amis vous avez choisi le tas numéro 2 cette carte est juste sublime moi je suis impatiente de découvrir le message qui se trouve au dos de celle-ci on va juste prendre quelques instants pour observer ce dessin il est assez marquant parce que là vous voyez on a un couple qui regarde au loin et surtout il regarde vers l'avenir dans la même direction donc vous voyez on a cette notion de sérieux d'engagement de stabilité on voit que pour l'avenir pour votre avenir vous allez pouvoir trouver une relation dans laquelle vous allez voir loin vous allez pouvoir vous engager et trouver une certaine stabilité et un bon ancrage avec l'être aimé là on est vraiment sur la même longueur d'onde on a une énergie de partage de soutien de sécurité aussi donc c'est une carte qui est très très forte pour la suite allez donc le message ah l'amitié très intéressant nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement c'est vrai que cette notion d'amitié on a tendance à l'oublier en couple et pourtant elle est essentielle l'amitié qu'est-ce que c'est ? c'est le fait de nourrir et de partager on va dire des centres d'intérêt commun des passions des loisirs des affinités c'est le fait de se confier aussi on a cette énergie de confidence de partage d'écoute donc ça ce seront on va dire des énergies essentielles qu'il faudra cultiver dans votre prochaine relation amoureuse d'accord ? là on n'est pas forcément sur la relation toxique qui est en cours ou sur la relation toxique passée selon votre situation amoureuse on est plutôt sur le conseil pour l'avenir donc cette énergie d'amitié elle représente vraiment l'authenticité où il n'y aura pas forcément de filtre et ça ce sera important pour la pérennité de votre relation donc tout simplement pour que votre relation dure dans le temps on a ce mot ici qui est très intéressant nourrir d'accord ? nourrir pour moi ici ça nous indique que dans votre relation actuelle ou dans une relation toxique que vous avez pu cultiver il y a eu ou il y a actuellement une carence d'accord ? quelque chose qui peut manquer une carence affective ou peut-être que vous êtes avec une personne mais vous n'êtes pas complètement comblée ou satisfait ou satisfaite ou bien il y a des choses qui ne vibrent plus aujourd'hui par rapport à vos attentes ok ? il y a quelque chose ici qui manque énormément peut-être un manque de compréhension un manque de considération un manque d'attraction essayez d'introspecter par rapport à ça parce que cette notion de nourriture elle est relativement importante c'est le premier mot qui est noté sur cette carte donc la carence affective elle n'est pas forcément liée à la relation que vous vivez actuellement ou à une relation toxique passée ça peut vraiment prendre racine dans votre éducation dans votre vie familiale dans votre enfance ok ? peut-être qu'il y a quelque chose que l'on ne vous a pas forcément assez ou suffisamment donné lorsque vous étiez enfant et même durant toute votre évolution en tant qu'être humain il y a cette notion là qu'il va falloir peut-être travailler donc essayez de voir avec des pierres donc j'ai parlé de certaines pierres dans la première guidance donc chez le tas numéro 1 pour travailler sur justement les énergies du chakra du coeur donc ces pierres là elles sont universelles c'est pour ça que je vais donner quasiment les mêmes donc déjà toutes les pierres de couleur rose et toutes les pierres de couleur verte elles vont vous aider à renforcer les énergies du chakra du coeur si vous avez manqué de quelque chose si on vous a dénigré ou critiqué voilà il y a vraiment cette énergie là que l'on doit apporter chez le tas numéro 2 donc si vous vous sentez concerné toutes ces pierres là elles vont renforcer cette énergie au niveau du chakra coeur qui est le siège de l'amour universel de l'estime de soi de l'amour propre aussi de la confiance en soi si on n'a pas suffisamment d'amour propre si on a manqué d'amour par le passé si on ne s'aime pas si on n'a pas confiance comment pouvons-nous attirer ce type de personnes c'est pas possible on va attirer en retour des personnes qui auront des cuirasses des fardeaux des couches énergétiques négatives énormes sur leurs épaules et voilà du coup qui seront peut-être dans la manipulation ou dans la perversion que ce soit fait de manière consciente ou inconsciente ok donc par rapport à ces pierres donc toutes les pierres de couleur verte d'accord j'espère que vous les voyez ici à l'écran par rapport aux couleurs alors je vais faire ça comme ça peut-être on y voit mieux je ne gère pas trop encore le cadrage mais ça ne saurait tarder donc par exemple l'aventurine une pierre très intéressante pour travailler sur le chakra du coeur vous avez la tourmaline verte vous avez la varicite après en pierre de couleur rose la rhodonite la rhodochrosite le quartz rose moi je conseille très souvent ces pierres là parce que ce sont des pierres que j'ai pu tester que j'ai pu conseiller aussi avec des retours favorables donc en fait je reste toujours sur des valeurs sûres c'est pour ça que je sélectionne ces pierres là donc essayez de travailler avec elles simplement vous voyez le fait de tenir la pierre dans vos mains de vous connecter à votre problématique sentimentale et de demander à la pierre de vous apporter son énergie de guérison tout en la remerciant ça vous pouvez le faire sous forme d'une méditation comme je l'ai conseillé au tas numéro 1 vous avez des méditations qui peuvent vous aider aussi à harmoniser ce chakra du coeur si vous avez manqué d'amour s'il y a une carence affective que vous allez combler peut-être avec la nourriture ou avec du tabac ou avec de l'alcool etc essayez de faire ce type de méditation méditation qui vont renforcer en fait l'amour propre qui vont nourrir votre chakra du coeur donc vous pouvez regarder sur youtube vous tapez méditation chakra du coeur ou méditation renforcer l'amour en soi méditation carence affective vous allez certainement trouver ce qu'il vous faut et il y a un livre que j'ai sorti sur la table que j'aime beaucoup alors je ne l'ai pas montré au tas numéro 1 parce que je n'en ai pas ressenti le besoin mais là ça me parle par rapport à cette carte c'est ce livre aimez-vous pour aimer mieux d'accord c'est tout à fait en lien avec ce qu'on est en train de dire par rapport à l'estime de soi notamment si comme je vous l'ai dit tout à l'heure vous avez manqué d'amour de considération si on vous a critiqué par rapport à votre apparence par rapport à vos paroles à vos actes livre qui est très intéressant avec aussi vous voyez des indications sur la dépendance affective sur le lâcher prise qu'est-ce qu'on a d'autre il y a pas mal de citations aussi qui sont top alors attendez je vais essayer de retrouver il y en a une qui m'avait marqué tout à l'heure je crois que c'était celle-ci en fait que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé et le courage de changer ce qui peut l'être mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre c'est vrai qu'il faut beaucoup de courage aussi pour se sortir d'une relation toxique et c'est pour ça que moi aujourd'hui j'ai décidé de vous donner toutes ces clés pour vous aider enfin à vivre une relation qui soit tout à fait épanouissante pour vous-même la carte de l'amitié aussi pour vous libérer pour vous aérer l'esprit essayez vraiment de sortir d'accord les amis essayez de sortir essayez de vous entourer des bonnes personnes essayez vraiment de cultiver dans votre quotidien des activités des relations simplement des choses qui vont énormément vous nourrir d'accord en termes d'énergie positive ok ça c'est très important plus vous allez prendre soin de vous au plus facilement vous allez vous détacher du négatif d'accord le négatif attire le négatif le positif attire le positif donc ça c'est important aussi de le comprendre allez on va prendre trois cartes avec le line of love d'Irene Rust donc sur le plan sentimental par rapport à cette relation toxique quels sont les messages que le tas numéro 2 doit entendre aujourd'hui allez les messages pour le tas numéro 2 donc j'ai la carte blessée donc là il y a une blessure donc pour moi ça correspond à cette notion de carence affective on a le coeur qui a été chamboulé il y a peut-être eu de la déception une relation qui s'est terminée d'une manière assez inconfortable assez compliquée donc pour moi votre coeur en ce moment le tas numéro 2 il est en mode réparation d'accord d'abord il faut réparer pour arriver à ce stade de cicatrisation où ok là vous allez vous dire c'est bon j'ai fait le deuil de cette énergie de cette relation toxique peut-être qu'à un moment donné vous vous êtes senti rejeté abandonné en tout cas il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné au niveau de cette relation et même vous je pense que vous avez peut-être beaucoup accepté aussi et aujourd'hui il est temps de reprendre le contrôle ça c'est aussi quelque chose que j'ai dit au niveau du tas numéro 1 mais reprenez le contrôle de votre vie en vous réaffirmant en travaillant sur votre confiance personnelle en vous entourant des bonnes personnes en sortant faire des activités qui vont vous faire du bien à la tête bien au corps ça peut même être une activité physique ça libère des endorphines les hormones du bien-être et au plus vous allez vous sentir mieux avec vous-même au plus vous serez en mesure de guérir ce coeur qui a été blessé pour attirer justement la bonne personne d'accord on a une fin de cycle ici le tas numéro 2 donc le 9 ça correspond à la fin mais c'est aussi le début comme d'habitude ça correspond à la gestation à la fertilité à tout ce qui peut être fécond dans votre vie le 9 9 mois de grossesse donc il faut passer par cette étape chaotique pour pouvoir retrouver la lumière c'est très important ici d'accepter ces étapes là le fait de prendre le temps de se guérir de soigner et de comprendre aussi il ne faut pas s'en vouloir d'accord pas de culpabilité ici la notion de rejet est encore assez importante tout à l'heure on a parlé de carences affectives essayez de voir pourquoi cette relation n'a pas fonctionné qu'est-ce que vous avez trop accepté aussi pour moi ce serait intéressant de faire un bilan par rapport à tout ça et essayez de voir s'il n'y a pas quelque chose que vous rejetez aussi vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis de votre éducation vis-à-vis de vos parents vis-à-vis de certaines choses qu'on a pu vous dire ce serait intéressant de faire un bilan par rapport à ça on me dit qu'il y a eu des paroles peut-être compliquées dans le tas numéro 2 des disputes des échanges verbaux assez assez comment dire violent j'ai vraiment cette notion là qui ressort ici dans ce deuxième tirage mais pour moi vous allez surmonter tout ça j'ai cette notion d'engagement d'accord qui est sortie tout à l'heure et c'est quand même fou parce que quand pardon excusez-moi quand je vous ai montré le visuel au niveau de cette carte tout de suite je vous ai parlé d'une relation durable de la stabilité et du fait de se projeter loin de voir loin d'accord là on regarde vers l'avenir bien là au niveau de l'avenir en plus vous avez la flèche du coeur le bout ici du coeur qui pointe sur l'engagement donc on vous dit que pour la suite effectivement quand il y aura eu cet apprentissage cette compréhension et surtout ce travail personnel de fait à un moment donné vous serez en mesure de vivre quelque chose de complètement juste par rapport à vos besoins l'engagement avec les deux anneaux la signature aussi qui représente l'officialisation peut-être la possibilité de se paxer de se fiancer de se marier de vivre en commun aussi ou d'avoir des projets communs ou peut-être même de travailler avec votre compagnon ou avec votre compagne il y aura quelque chose d'assez fusionnel pour vous ici mais ça ne pourra pas se faire tant que cette blessure au niveau du coeur elle sera présente donc on a parlé des pierres d'accord les cristaux je ne sais pas si je vous ai parlé des élixirs mais j'en ai parlé dans le tas numéro 1 aussi donc élixir pour ma lune verte élixir de quartz rose tous les élixirs qui vont travailler en fait sur cette thématique là seront intéressants si vous avez l'habitude aussi de répéter certains schémas vous remettre toujours dans des situations toxiques parce que là j'ai plusieurs croix ici qui ressortent au niveau du tirage peut-être que vous avez répété certaines relations qui n'ont pas fonctionné allez voir du côté des fleurs de bac d'accord les élixirs ils se présentent de cette manière là ce sont des petites fioles vous prélevez avec la pipette le nombre de gouttes nécessaires pour travailler sur vos énergies et vous déposez ça sur votre langue soyez bien conseillé par des naturopathes ou par quelqu'un en magasin bio pour travailler là-dessus donc en termes de fleurs de bac c'est une fleur que je conseille aussi souvent c'est chestnut bud ce sont les bourgeons de marronnier d'accord bourgeons de marronnier pour vraiment apprendre des expériences passées ce sera assez important ici et si vous avez besoin de vous détoxifier aussi des séquelles d'une relation toxique ou bien si vous avez besoin d'être aidé dans cette épuration si vous êtes actuellement dans une relation toxique négative prenez la fleur de bac crab apple c'est le pommier sauvage pommier sauvage laboratoire biofloral aussi ou fleur de bac originale comme vous voulez vous pouvez trouver ça en magasin bio ou en pharmacie pommier sauvage il va vraiment vous désincruster au niveau des énergies de tout ce qu'on a pu vous laisser de négatif suite à une relation toxique d'accord ça vous aidera aussi si vous êtes actuellement dans une relation négative à avoir un déclic ou une prise de conscience ça va vous donner la force et le courage en fait de quitter cette relation d'accord parce que souvent on peut avoir des peurs on sait qu'on doit quitter la relation mais on y reste parce que il y a un certain confort où il y a peut-être des peurs il y a la culpabilité comme je l'ai dit dans le tas numéro 1 c'est valable ici aussi les peurs elles restent quand même identiques les peurs financières la peur de ne pas retrouver l'amour d'être seule seule de ne pas s'en sortir donc voilà cette fleur de bac elle va vous aider dans cette détoxification émotionnelle ce sera assez important de travailler avec ce type d'outil mais bien sûr soyez conseillé moi je suis naturopathe dans ma pratique au quotidien mais je ne peux pas conseiller de manière générale comme ça sur Youtube ce n'est pas possible il faut que ce soit individualisé bien évidemment allez on va prendre une carte conseil avec l'oracle des anges de l'amour de Dorine Vertu dans tous les cas moi je sens vraiment un renouveau alors ce ne sera pas simple pour le tas numéro 2 parce qu'on a une blessure qui est quand même assez importante avec cette carte mais vous êtes en mesure vraiment de retrouver une certaine guérison au niveau du chakra du coeur il faut accepter le temps de cicatrisation c'est comme le corps quand on se coupe on ne peut pas cicatriser tout de suite il y a vraiment un travail qui se fait au niveau cellulaire un travail de reconstruction pour que les tissus se refassent au niveau sentimental c'est pareil vous allez passer par ce travail de reconstruction pour pouvoir enfin sortir la tête de l'eau retrouver l'équilibre et après recommencer à cultiver quelque chose au niveau sentimental il faudra bien respecter ces étapes là c'est quand même primordial ici il y a cette guérison qui est en cours allez pour le tas numéro 2 on va prendre une carte conseil conversation coeur à coeur voyez avec la carte de l'amitié tout à l'heure je vous ai dit que ce qui sera essentiel pour la pérennité de votre future relation amoureuse ce sera quoi ? et bien la communication l'écoute les discussions cette énergie de confidence que l'on retrouve aussi chez un ami c'est qu'en fait votre être cher l'être aimé il doit être l'amoureux d'accord ? l'amoureuse mais aussi l'ami le partenaire le confident en fait il a ce rôle global et vous aussi vous allez jouer ce rôle là d'accord ? ce sera très important d'être dans cette énergie d'authenticité où vous allez pouvoir vous exprimer en fait clairement et pleinement dans cette relation sans avoir peur voilà vous ne devez pas avoir peur dans votre relation amoureuse c'est ce qui ressort ici pour le tas numéro 2 discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire d'accord ? le tas numéro 2 si vous êtes dans une relation toxique ou si vous êtes pieds et poing liés et que vous n'arrivez pas à en sortir je pense qu'il va falloir poser carte sur table ici et communiquer verbaliser donc utiliser des pierres de couleur bleue d'accord ? pour la verbalisation si vous n'arrivez pas à sortir ce qui est en vous utilisez des pierres de couleur bleue l'angélite la calcédoine bleue l'aquaura voilà j'ai plus les noms sous la main mais c'est parce que là ce sont aussi des pierres que j'utilise régulièrement et avec lesquelles j'ai de bons résultats mais choisissez des pierres de couleur bleue qui vont vraiment vous attirer et moi je vous conseille plutôt de porter cette pierre en pendentif au niveau du chakra de la gorge comme ça ça travaille directement sur le point sensible pour bien communiquer vous avez la PNL aussi programmation neurolinguistique donc c'est une sorte de séance de coaching d'accord ? qui va vous permettre d'apprendre à bien communiquer avec les bons mots les bons sentiments les bonnes intentions et ça vous aidera aussi à mieux comprendre pourquoi votre partenaire se comporte de cette manière là d'accord ? ça va vraiment vous donner des clés ici par rapport à tout ça vous avez aussi des méditations que vous pouvez faire sur le chakra de la gorge si vous avez du mal à travailler sur cette énergie là donc méditation chakra de la gorge vous regardez ça sur Youtube ou bien après vous pouvez aussi passer par un coach il y a pas mal de coachs sur Youtube que je trouve très intéressants des coachs des love coachs on appelle ça ou coachs sur le plan sentimental qui vont vous donner des clés en fait pour mieux comprendre en fait la méthode de fonctionnement qu'il va falloir utiliser dans votre cas voilà on va prendre une carte conseil avec l'oracle des cristaux donc pour l'état numéro 2 on a la turquoise excellent parce que du coup on est sur une pierre qui va également équilibrer le chakra de la gorge donc vous avez la couleur bleue qui apparaît sur cette carte et vous avez en conseil le cheminement spirituel donc cette carte elle vous dit vos véritables croyances deviennent plus claires ce qui vous incite à apporter les changements nécessaires dans votre vie vos véritables croyances deviennent plus claires ça veut dire que vous savez vraiment ce que vous voulez aujourd'hui d'accord au niveau sentimental on voit que vous savez mais peut-être que vous êtes tétanisé ou paralysé soit par votre relation actuelle soit par ce que vous avez vécu et du coup vous avez peur de répéter des cycles ou vous avez peur de ne pas trouver la bonne personne ou vous avez peur de ne pas plaire ou de voilà il y a plein de peur ici j'ai une sorte de paralysie qui ressort essayez de prendre le temps de respirer d'accord essayez de respirer de vous poser de vous ancrer de faire des méditations aussi qui vont ouvrir votre troisième oeil pour renforcer cette compréhension spirituelle parce qu'au plus vous allez comprendre vos besoins au plus vous serez en mesure d'apporter les changements nécessaires dans votre vie d'accord la turquoise donc je pense que ce sera votre pierre peut-être la pierre du mois ou la pierre pour les semaines à venir essayez de vous la procurer dans un magasin de vente de minéraux où là vous allez pouvoir vous assurer de la qualité de la pierre tout à l'heure j'ai conseillé le site Karma Yoga j'ai une amie qui a un site qui s'appelle Elite Sheva Création qui vous fait de superbes créations sur mesure par rapport à votre problématique donc n'hésitez pas à la contacter aussi de ma part voilà mais en fait vous êtes grâce à cette relation ou grâce à ces relations toxiques passées sur un cheminement un cheminement spirituel qui vous permettra par la suite je pense d'attirer une relation qui sera tout aussi connectée d'accord on a une ouverture d'esprit une ouverture spirituelle de toute façon au plus vous allez cultiver ça au plus vous serez en mesure d'attirer une personne qui elle aussi sera spirituelle et pourra entrer en résonance avec vos énergies vous êtes en pleine évolution le tas numéro 2 allez pour le tas numéro 2 quel est le chakra à travailler on a trop de cartes qui ont sauté quel est le chakra à travailler pour le tas numéro 2 s'il vous plaît allez le tas numéro 2 quel est le chakra à travailler alors j'ai le chakra numéro 3 c'est le plexus solaire alors c'est pas étonnant parce que c'est le chakra qui régit toute la sphère émotionnelle hop donc gestion des émotions on vous dit je mérite la vie de rêve que j'ai toujours souhaité est-ce que vous arrivez à lire voilà effectivement vous méritez de vivre une vie amoureuse magnifique majestueuse sublime splendide voilà je vous invite je vous invite vraiment à répéter ces mantras de manière régulière essayez de faire des affirmations positives allez voir sur la chaîne de Cédric Michel il propose des affirmations positives pour bien démarrer la journée et je pense qu'il doit y en avoir pour le plan sentimental mais vous pouvez créer aussi vous-même votre petite liste d'affirmations amoureuses donc affirmations positives sentimentales vous pouvez les noter sur un papier et les répéter tous les jours ça peut être le matin quand vous vous préparez face au miroir comme ça vous pouvez vous voir et bien ancrer l'affirmation ou bien le soir quand vous allez vous coucher et vous pouvez même faire ça matin et soir première information du réveil dernière information de la journée quand vous allez vous coucher et comme ça là vous allez reprogrammer votre cerveau votre cerveau va enregistrer cette information et il va se tenir prêt à accueillir cet amour d'accord donc faites votre petite liste d'affirmations positives et dites-vous bien que vous méritez la vie de rêve que vous avez toujours souhaité au niveau sentimental d'accord ne vous dévalorisez pas ne vous dénigrez pas parce que quelqu'un vous a dévalorisé par le passé parce que on vous a dit ceci ou cela non ça ce sont les pensées d'une autre personne mais ça ne vous définit pas voilà le temps numéro 2 j'espère que cette guidance a pu vous aider par rapport à cette relation toxique n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires ou un like ou à faire des partages ça fait toujours plaisir d'avoir vos retours ça m'invite aussi à poursuivre ce type de thématiques sur ma chaîne YouTube je vous embrasse bien fort prenez bien soin de vous et à très vite sur la chaîne à la chaîne on va vous aider on va vous aider et à très vite et à la chaîne